Olivier Verdier, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez décidé de rejoindre M. Lebon, Fabien Lebon. En tant que collaborateur, il a réussi à vous persuader de s'associer avec lui dans cette société, cette nouvelle entreprise qui est spécialisée dans la télétransmission. On le rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Comment ça a cheminé dans votre esprit ? Dans un premier temps, j'ai décidé de le rejoindre effectivement parce que le milieu dans lequel il a monté la société est très riche. La perspective de travail et la richesse du milieu dans lequel il a monté son entreprise est très intéressant. De plus, M. Lebon, je le connais depuis un certain temps. On a déjà travaillé ensemble et notre collaboration s'est déjà déroulée dans une certaine, on dira, bonne entente. Très bonne entente d'ailleurs. Et au vu de tout ça, j'ai décidé effectivement de le rejoindre dans cette aventure ou dans le domaine médical qui est très intéressant pour moi. Alors lui, il est ingénieur en génie biomédical. Donc il a le profil par rapport à ce qu'il propose. Donc ça, c'est bien, c'est logique. J'ai cru comprendre que vous, vous avez un autre profil. Oui, j'ai commencé déjà mes études par rapport à l'électro-technique. En fait, j'ai abandonné ce domaine en fait pour plus me concentrer sur l'informatique qui était plus intéressant pour moi en fait et qui était plus riche aussi en termes de compétences et en termes de travail aussi, bien sûr. Et ce qui m'a ramené à rejoindre M. Lebon dans le domaine biomédical, c'est encore la richesse, comme je l'ai déjà dit auparavant, la richesse de cette voie en fait où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à mettre en place par rapport aux praticiens, des compétences à avoir, à apprendre, de savoir qu'on va accumuler. Ça, c'est un truc qui est super intéressant à mes yeux en fait. Donc vous, vous pensez qu'à terme, les praticiens vont s'équiper de ces appareils-là ? Ce serait bien, ce serait mieux d'ailleurs. Ce serait mieux pour tout le monde. C'est pour eux aussi, gain de temps, gain de, on dira, en termes de, oui, rapidité, d'emboursement, de, voilà, tout, il y a tout, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte en fait. Ce serait bien qu'ils s'équipent tous en fait à télétransmission. Le biomédical, vous ne connaissez pas, c'est un secteur que vous ne connaissez pas, le médical, ça ne vous effraie pas ? Ça peut être effrayant, effectivement, dans un premier abord, effectivement, ça peut être effrayant. Mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, en fait, on voit que des choses se passent comme partout, en fait, dans tous les boulots. En fait, il y a des choses à respecter, des choses à mettre en place, des procédures à appliquer. Et une fois qu'on les connaît et qu'on sait gérer tout ça, je ne vois pas en quoi ce serait plus effrayant que notre travail, en fait. Musique Musique Le domaine de l'emploi est un domaine où, aujourd'hui, c'est compliqué de s'en sortir, de trouver du travail. On est ici en banlieue, on a torci très précisément dans une zone d'éducation prioritaire, si je ne me trompe pas. Vous, vous êtes originaire de Chelles, la ville de Chelles, en Seine-et-Marne, une ville qui n'est pas très loin, limitrophe à cette ville de Torcy. Quel regard vous portez sur un entrepreneur comme M. Lebon, qui a réfléchi en amont avant de créer son entreprise et qui va générer forcément et créer de l'emploi sur ce secteur dans le domaine biomédical ? C'est très bien, déjà, pour la zone où on se situe, effectivement, le travail, il y en a... Enfin, c'est vrai que c'est difficile à l'heure actuelle, mais effectivement, il y en a, et c'est bien, qui montrent la société, qui créent des... qui génèrent des emplois, effectivement, dans la zone, ce serait pas mal, effectivement, pour tout le monde. Ça montre aussi que dans les banlieues, enfin, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a du travail, dans les banlieues aussi, on peut générer de l'emploi, on peut aider des jeunes à s'en sortir, on peut aider beaucoup de personnes à s'en sortir. En réfléchissant dans son appartement, par exemple ? Tout à fait, tout à fait. Les idées, elles viennent de quelque soit loin de là où on se trouve, en fait. Il n'y a pas que les grands penseurs, comme on dit, il n'y a pas que les énarbes qui ont des idées, où on n'est pas obligé d'avoir de grandes écoles pour avoir des idées et les mettre en pratique et, effectivement, s'en sortir. N'importe qui, à l'heure actuelle, peut avoir la petite idée qui peut lui permettre de, comment dire, de développer quelque chose de grand et développer aussi la commune, en fait, le travail, enfin, l'emploi dans la zone où il se situe, que ce soit une zone prioritaire ou pas, il suffit d'avoir l'idée de départ. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Lebon, vous êtes accoudé à votre escalier qui donne sur la mezzanine en haut. On va faire un petit tour d'horizon ensemble et me montrer un petit peu comment vous travaillez ici. Alors, c'est un espace très petit. Vous avez aménagé ça en bureau. On va monter au niveau de la mezzanine. Donc là, on arrive dans cette fameuse mezzanine. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve tout simplement tout le matériel qui va être nécessaire à une installation rapide ou un dépannage rapide tout de suite. Donc, on va trouver des disques durs, des processeurs, des lecteurs de cartes, des clés USB, des cartes graphiques, des logiciels, de la RAM, de la mémoire, pour être plus précis. Parce que là, on a plein de cartons. Voilà. On est bourré de cartons. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Ça reste un petit stock, justement, pour permettre le dépannage rapidement. Et ça, c'est vous, c'est les fournisseurs, en fait, qui vous fournit tout ça ? Moi, c'est les fournisseurs. J'ai des fournisseurs qui sont agréés pour le médical ou qui sont en train de passer des agréments pour le médical, notamment Nortec dans le nord. On va avoir, en ce qui concerne le matériel interne au matériel informatique, c'est Nortec qui se trouve à côté de l'île. Et le matériel vient directement ici ? Et le matériel arrive directement ici. Par camion ? Par camion, par palette. Donc, en moyenne, là, on a à peu près 150 kilos de matériel. D'accord. Mais on va redescendre. On va redescendre et on va voir un petit peu en bas ce que vous avez. Et là, en fait, c'est un mini-bureau. C'est un mini-bureau. Mais vous faites de grandes choses. Oui, enfin, de grandes choses. On fait ce qu'on a à faire. Donc, on va retrouver tout simplement un bureau fonctionnel qui permet d'avoir un PC complet, d'avoir un scanner, une imprimante, d'avoir un portable également, permettant de travailler à plusieurs. Puisque un portable, tout le monde le sait, peut se mettre n'importe où. Je ne pense pas que la grandeur ait une grande importance. Avec des petits moyens, on peut arriver à faire des grandes choses. Il suffit de regarder l'exemple de Facebook qui est né dans une chambre d'étudiants d'Harvard. Si on arrive à avoir la même notoriété, ce sera une belle réussite. Quand on veut arriver à une dose de Facebook, on peut s'imaginer sensiblement qu'on arrivera à la moitié. C'est bien. C'est dire le projet d'envergure qui est en train de mettre en place ces deux messieurs qui m'accompagnent aujourd'hui à Torcy, dans cet appartement. Bel appartement dans lequel travaillent M. Lebon et M. Verdier. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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